... Les vidéos leaders, numérisez votre vie. Apprenez à prendre des risques. Ayez le coût du risque qui ne risque rien à rien. Le célèbre investisseur au monde s'appelle Warren Buffet. Il a commencé à investir depuis l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, il fait partie des hommes les plus riches du monde. Il fut même une année où il était l'homme le plus riche du monde. Avant l'arrivée des 10, 10, 10, 10, 10 et 10. Vous savez, dans la vie, quand vous ne prenez pas de risques, vous n'avez rien. Qu'il ne risque rien à rien. Déjà, lorsque le processus est mis en place pour que vous naissiez, vous veniez au monde. Quand votre mère tombe déjà enceinte et qu'elle vous porte dans son ventre, elle a déjà pris un risque. Elle prend déjà le risque de mettre sa vie en danger parce que le processus qui va consister à vous garder pendant 9 mois dans son ventre, met déjà sa vie en danger. Donc, c'est un risque qu'elle a pris. Lorsque vous lancez un projet, c'est un risque que vous prenez. Rien ne vous garantit à 100% que le projet que vous avez lancé, que l'argent que vous avez investi, que les moyens que vous avez mis à disposition vont vous donner un résultat positif. Néanmoins, vous prenez le risque parce que vous vous dites que si ça marche, c'est bien pour vous. Dans la vie, ça ne sert à rien de rester dans sa zone de confort. Je vois beaucoup de personnes, souvent dans la zone de confort, qui n'aiment pas prendre le risque. Ou peut-être que, oui, plusieurs personnes ont essayé, ça n'a pas marché. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu n'es pas plus de personnes. Toi, tu es toi. Et chacun a son étoile. Chacun a sa chance. Chacun, regardez, le créateur nous a créé tous à son image. Mais regardez, comme c'est bizarre, étant donné que nous sommes des milliers de personnes sur cette terre, je dirais, dans le monde, comment se fait-il que chacun de nous a un ADN qui nous distingue des autres ? Nous avons tous un ADN différent des autres, étant donné que nous venons tous du même père, de la même mère, mais l'ADN est toujours différent. Alors, pourquoi tu dis que parce que quelqu'un a essayé, ça n'a pas marché, toi, tu n'es pas à prendre le risque, toi, tu n'es pas n'importe qui, toi, tu n'es pas quelqu'un, toi, tu es toi. Supposons que tu es Jean, toi, tu es Jean. Luc a essayé, ça n'a pas marché, c'est Luc. Est-ce qu'avant de se lancer, Luc s'est fait former ? Est-ce qu'avant de se lancer, Luc a pris des renseignements ? Est-ce qu'avant de se lancer, ou bien, est-ce qu'après cette lancée, Luc a pris au sérieux son investissement ? Est-ce qu'il a fait un suivi ? Est-ce qu'il a fait un compte ennu ? Est-ce qu'il est discipliné ? Est-ce qu'il n'essaie à rien de se lancer si vous n'êtes pas discipliné ? Il n'essaie à rien de se lancer si vous n'êtes pas organisé ? Donc, revenons sur le sujet. Le risque, c'est très, 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 très enseignant. Le risque vous enseigne. Le risque vous permet de tirer le son lorsque ça n'a pas marché. Et le risque vous permet de crier votre joie lorsque ça a marché. Apprenez à investir. Vous avez par exemple de l'argent à la banque. Si vous ne prenez pas le risque de prendre votre argent pour investir dans quelque chose, alors laissez-moi vous dire ceci. La banque, elle-autre, va prendre le risque de prendre votre argent, de le prêter à certaines personnes qui sont prêtes à prendre le risque et vous n'aurez pas grand-chose. Et avec l'inflation, votre argent va perdre la valeur. Supposons que vous avez 10 000 $ que vous avez déposé à la banque. Mais vous êtes d'accord avec moi que dans 5 ans, 3 ans ou 2 ans, vos 10 000 $, ce que vos 10 000 $ auraient pu acheter aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que ces 10 000 $, vous ne pouvez plus les acheter dans 2 ans, voire même dans 6 mois ou dans 3 mois. Ça dépend de l'inflation. L'inflation, c'est le fait qu'un produit que vous aurez pu acheter aujourd'hui à 1 $ devient de même 2 $. Et quand c'est comme ça, vous êtes d'accord que si vous déposez, par exemple, de l'argent à la banque, votre argent perd sa valeur. Alors ayez le risque et le courage d'aller prendre votre argent, de trouver un domaine dans lequel vous allez investir. Si ça vous rapporte, c'est bon. Ça ne vous rapporte pas. De toute façon, vous ne repartirez pas de produit, vous repartez avec de l'expérience. Le millionnaire moyen a 7 sources de revenus. C'est-à-dire, si vous voulez aujourd'hui faire partie de la classe des millionnaires, il faut être capable d'avoir plusieurs sources de revenus. Et comment avoir plusieurs sources de revenus ? Parce que vous ne pouvez pas être présent et partout à la fois. Donc, c'est en investissant. Comme je l'ai mentionné au début, Warren Buffett a commencé à investir à l'âge de 14 ans et a vendu des journaux. L'argent qu'il a eu, il a investi en achetant des actions. Chez Apple, chez plusieurs institutions. Et à chaque fois qu'il trouvait de l'argent, il ne faisait qu'acheter des actions. Chez Coca-Cola, acheter des actions chez Microsoft. Un jour au lendemain, un jour, les actions ont pris de la valeur et il est devenu millionnaire avant de devenir milliardaire. C'est pareil. Vous pouvez prendre le risque d'aller chercher votre argent, de prendre une petite partie et d'essayer une activité. Si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas comme je l'ai mentionné. Vous ne souhaitez quand même jamais produit. Vous vous souhaitez toujours avec quelque chose. Donc, une vie sans risque est une vie sans valeur. Parce que vous allez passer votre temps à travailler pour des personnes qui ont accepté de prendre le risque. Et vous continuerez à travailler pour eux jusqu'à la fin de vos jours. Parce que vous n'avez pas le courage de prendre le risque. Vous avez voulu rester dans votre zone de confort. Certaines personnes, quand elles atteignent le million, elles deviennent conservateurs. Elles gagnent ce million. Elles ne veulent plus toucher un franc dedans. Elles ont peur d'investir. Ça, c'est la mode de la productivité. Il faut arrêter. Il faut prendre le risque. Le risque, c'est vrai, quand vous prenez le risque, c'est, comment dirais-je, c'est stressant. Vous vous disiez, et si je perds ? Et si je le perds, je deviens quoi ? Qu'est-ce que je veux faire ? Oui, mais soyez toujours positif dans ce que vous faites. Parce que quand vous êtes négatif, vous attirez des zones négatives. Quand vous êtes positif, vous attirez des zones positives. Tout se passe dans la tête. Je l'ai toujours dit, si vous pensez bien, vous attirez le bien. Si vous pensez mal, vous attirez le mal. Ça n'essaie à rien de rester dans la zone de confort. Ça n'essaie à rien de refuser, de dire non au risque. Et un conseil d'or. En voulant prendre le risque, évitez de faire des emprunts pour prendre avec le risque. Évitez d'hypothéquer des biens qui ne vous appartiennent pas pour prendre le risque. Prenez toujours le risque avec ce que vous possédez. Comme ça, c'est plus simple. Ça vous permet même de prendre le risque à haut niveau. Mais lorsque vous prenez le risque avec des biens qui ne vous appartiennent pas, vous êtes d'accord avec moi que vous ne dormez plus et que vous êtes même plus stressé et que vous avez peur et cela peut vous pousser à commettre une bavule. Donc, pour faire simple, le message est très simple et très clair. Apprenez à prendre le risque. Ayez le goût du risque. Le premier jour de votre naissance, de votre arrivée, c'était le combat a déjà commencé. Quand vous naissez, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. C'est un combat que vous allez mener. Et dans ce combat, vous connaissez que vous devez prendre le risque. Dans tous les sens, pas seulement dans l'investissement. Même pour partir, parfois vous êtes dans le pays ou dans un pays étranger où vous êtes allé vous chercher et vraiment, c'est le résultat que vous espériez. Il faut partir. En partant, c'est le risque que vous prenez parce que vous vous dites en quittant ici, c'est un peu mieux. Mais qu'est-ce qui me prouve que là où je me rends, sera encore plus mieux ? Mais parfois, il faut prendre le risque de partir parce que vous pourriez arriver là-bas et trouver que c'est deux ou trois fois plus mieux que l'endroit où vous étiez. La lutte pour survivre s'engage dès la naissance. Et une fois que vous êtes né, un autre combat commence. Et celui de suivre, pour suivre, il faut prendre les risques. Pour pouvoir voir les choses que vous n'avez jamais eues, commencer à faire les choses que vous n'avez jamais faites. Merci. J'espère que le message a été clair. C'est le caïma motivateur. Merci de vous abonner, de partager et d'inviter le maximum de personnes que vous pouvez à découvrir le merveille que nous faisons ici. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501